Alors, on va parler un peu plus tôt maintenant de la violence dans le football. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as eu connaissance, tu as vu des choses qui t'ont un peu choqué là-dessus ? Personnellement, non, parce que vous savez, je relativise souvent tout ce qui se passe autour de moi et je ne prends pas à cœur les choses. Je me rappelle avoir joué en Corse avec ce show à l'époque et que Jérôme Boussillon et moi, on s'entraînait sur le coin et puis on a réussi des bananes, on a réussi des choses comme ça et on a eu quelques injures des Corses et personnellement, je ne l'ai pas mal pris dans le cas où pour moi, ils ne sont pas racistes parce que dans leur équipe, il y avait des gens de la même couleur que moi qui ont marqué des buts et c'était eux les premiers à crier. Donc, c'était plus une façon de nous déstabiliser que d'être racistes. Donc, pour moi, à un moment donné, il faut savoir relativiser, mais aussi il y a des violences, il y a aussi quelques débordements dans les stades souvent. Et je pense que si on fait le sport le plus populaire du monde aujourd'hui, qu'on puisse donner du plaisir, autant de plaisir aux gens et qu'on fasse rêver des enfants et que des enfants viennent au stade, je pense que la violence, il n'a absolument rien à faire là. Que ceux qui viennent au stade, pas pour supporter leurs équipes, on peut comprendre qu'il y a une déception, mais ça n'explique pas tout. Je pense que la violence, elle n'a vraiment pas sa place là. Il faut penser au côté positif, aux enfants qui rêvent, à toutes ces personnes à qui on donne du plaisir. Pour moi, c'est hors football. La violence n'a rien à voir dans le football. Donc, les supporters corses, tu ne les renveux pas ? Absolument pas du tout. Si vous voulez, à la fin du match, je suis allé les voir, j'ai rigolé avec eux. J'ai fait la même chose dans d'autres stades où je me suis fait chambrer. À la fin du match, je vais voir les supporters, pas pour les chambrer, mais pour rigoler avec eux. À la fin du match, j'ai reçu des messages de supporters qui me disent « t'es sympa, tu ne ne comprends pas ». Je dis « non, je sais que ce n'est pas rigoler ». Quand d'autres viennent jouer chez moi, ils prennent la même chose. Ce n'est pas forcément méchant. Demain, si je joue là-bas, ils seront les premiers à être derrière moi si je marque des buts ou que je défende bien. Mais là, pour prendre du plaisir, c'est qu'un jeu après tout. On prend du plaisir, on joue, on donne du plaisir. Après, celui qui n'est pas venu pour ça, pour moi, il devrait rester chez lui. Les supporters qui vont au stade, les ultras qui vont au stade, pour ça, pour moi, ils n'ont rien à faire au stade. Aujourd'hui, quand on fait quelque chose qui passe à la télé la plupart du temps, ce qu'on touche, c'est plus les enfants. Donc le fait de prévenir, le fait de leur montrer, le fait de leur apprendre que le football, ce n'est pas ce qu'on voit forcément à la télé. Parce qu'aujourd'hui, on regarde des matchs, on regarde Napoli, on regarde Ice-Rome ou des équipes comme ça. On voit la violence qu'il y a. On voit même qu'ils appellent des ultras qui viennent d'autres pays. Et c'est extraordinaire d'en arriver à ce point-là. Donc je pense que c'est important, oui, effectivement, de sensibiliser les jeunes, qu'ils comprennent que ces violences-là, ils n'ont rien à faire dans le football, que ce n'est pas l'esprit du sport, tout court. Ce n'est même plus que le football, c'est l'esprit du sport. Le sport, c'est un esprit collectif, c'est un esprit de partage, de communion. Et donc quand on vient au stade ou qu'on va faire un autre stade, c'est vraiment ça qu'on doit retrouver.